Hello les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va regarder un film polonais oui qui se trouve sur Netflix il faut que je retrouve ce serait pas mal voilà c'est ça c'est David et les lutins donc c'est un film polonais voilà c'est ça pour toute la famille donc voilà c'est parti alors je ne sais pas si j'ai déjà vu un film polonais avant il a 120 reines sous le capot transmission 120 reines j'adore Hello Hilarant Ah oui J'avoue le pauvre les enfants vous devriez réviser vos chants de noël réviser vos chants de noël bah tu m'étonnes non mais laisse les amuser mais par contre personne demande aux enfants de chanter des chants de noël comme ça c'est chelou Effectivement Il a son âme d'enfant encore, c'est bien Oh putain, il est insupportable Ah non, il est con ou quoi ? Tu peux avoir une haute opinion de toi-même et penser aux autres Mais moi je l'adore, il est trop bien son mari Elle est sérieuse elle, sans déconner Un mec qui a l'air d'être génial Il est fun, il s'amuse Il est pas du tout ennuyant, il lui offre des cadeaux apparemment Un peu loufoques mais c'est cool et elle, elle se plaint Ah punaise Trop bien Ils viennent souhaiter Noël à leurs animaux, c'est trop mignon pour le coup Bah évidemment Ah elle me saoule elle, sans déconner, c'est quoi cette connasse là ? Et Grille là, t'as qu'à le quitter si il les ressent insupportable On déconner Bah oui Mais oui, c'est Albert What ? Mais comment ils connaissent l'Albert en fait ? Trop bien J'adore Voilà l'enfant qui nous vivra Oui, l'enfant qui montrera la route Vers la paix Voilà l'enfant qui nous vivra Oui, l'enfant qui montrera la route Arrête de dire ce genre de choses, surtout devant les enfants Après ils vont faire des cauchemars Et moi aussi d'ailleurs Tu dors très bien Elle va être comme ça tout le film elle, parce que je vais bientôt l'insulter en fait Désolé mais je ne peux pas Je suis attendu dans quatre autres maisons C'est trop fort là J'adore Je pense que ça existe vraiment en dénoyotant de cerises Mais pourquoi dans tous les films de Nell, il y a forcément un personnage qui est avocat ? Il a l'air d'être chelou leur faire Noël En même temps forcément tu rentres chez les gens Par effraction 1428 Du coup il a inventé le parapluie en 1428 J'avoue qu'il n'a pas l'air d'être très Ce truc doit être cassé C'est ma vie qui est cassée À nouveau, ça fait un an qu'il est là Trop bien Ok J'adore Il va se faire écraser en fait Qu'est-ce qu'il dit ? Bon d'accord Bon d'accord Ok Trop beau le chat Si tu as honte de ton ventre, tu n'as qu'à faire du style J'adore J'adore C'est vraiment chelou leur truc N'importe quoi Mais genre qu'est-ce que tu as fait de mon camion l'autre ? Ok Ok What the fuck Pour l'instant il s'amuse Et personne ne lui a cassé à basse sur la tête Ça n'arrive pas à tout le monde J'étais le seul J'adore les figurines de moi Mais je savais pas que les gens aussi Et il est pas égo-centrique le gars J'adore les figurines de moi Ok Je lui ai même construit une maison entière Il a des converses tu sais Il est tout en elf et il a des converses Tout va bien Elle fait flipper surtout Il est sérieux lui Il veut se faire assassiner en fait Tu es l'elf le plus génial et le plus intelligent J'ai rencontré de toutes ma... Ah il t'en a pas rencontré d'autres alors Je n'ai qu'un billet de sang Ça me va Ça me va Tu m'étonnes Ok sérieux Oh la la Ça va être épique Quand les parents vont rentrer Ah oui C'est pas parce que tu offres des cadeaux aux gens que... Et surtout L'aile vulvaire Il est une vraie marbe du coup Je t'ai pourtant déjà dit de le plus ramener ta... Ah 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 Il est venu qu'une seule fois Nous on repassera demain C'est l'opin N'importe quoi Ah 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 Puis qu'est-ce que tu veux vendre un sapin ? Elle est sérieuse, elle ! Et personne parle de sa barbe. Il va finir en tôle ! Ah, tu veux ta... Arrase-toi ! Bah ouais, en fait. Et pourquoi pas ? Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment, en fait. Ah, tu m'étonnes ! Oh, c'est de pire en pire ! Le pauvre ! C'est mieux qu'un fer à repasser. Je t'en avais demandé un une fois, il y a 134. Ah, d'accord. Et voilà que tu m'en offres chaque année. Ah, d'accord. Tu crois vraiment que j'avais besoin de 134 fer à repasser ? Ah, d'accord. Où veux-tu que je les mette ? Il faut vraiment qu'on parle de sa... Mais c'est... Il fallait peut-être effectivement lui en parler, en fait. C'est quoi ces gens, là ? Le tailleur magique n'existe pas. David, c'est moi qui ai acheté le costume. Mais c'est impossible. Le tailleur magique me fait un costume tous les ans. Mais en même temps, c'est ça aussi, de lui raconter des conneries tout le temps. Enfin, voilà. Je veux bien entretenir la magie de Noël, tout ça. Mais au bout d'un moment... Il se transforme en jouet, rapotiste de plus en plus, avant de disparaître pour de bon. Ah ouais. Devinez quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'étais petite, mon père me dessinait toujours un plan. Et c'est avec ça que je devais trouver le trésor. Ah, trop bien ! Ok ! Elle est trop... Ah, c'est bien ! Finalement, elle a encore un... Je t'aime, mais... J'adore ! Elle est complètement retournée en enfance, là. Je kiffe. Il ne dit jamais que moi aussi, je t'aime. C'est mignon ! Il fait des efforts. Il offre des cadeaux aux gens. Uniquement parce qu'il veut que les gens l'aiment. Il ne gagnera pas de pouvoir comme ça. Ah ben, c'est sûr. C'est toi l'expert en pouvoir, maintenant. Ça t'étonne peut-être ? Ben, c'est ça. Tu peux... Regarder son pouvoir, il faut aimer en retour. Aimer qui ? Ben, c'est ça. Les gens. Tu sais comment ils sont... Tu ne peux pas... Enfin, offrir des cadeaux, c'est bien, mais il ne faut pas... Si c'est pour... Qu'on t'aime en retour ou quoi, ça n'a aucun sens. J'ai vraiment été bête, je suis désolée. J'ai été condescendante. Non. Ce petit grain de folie pour devenir ennuyeux. Tellement... Carrément ! Finalement, je suis contente que tu te sois acheté cette batterie. Super ! C'est complètement con ! Tu mens, oui. Il est traumatisé, du coup. Trop bien. J'avoue, c'est très mignon. J'avoue. Les rôles ont été inversés. C'est elle qui est redevenue... J'adore ! C'est elle qui retrouve son esprit de Noël et son esprit d'enfant. Il est trop mignon, le gamin, sérieux ! C'est sympa, ça, hein ? Les profs et les adultes qui valident le harcèlement, hein ? Ne vous inquiétez, c'est tailleur magique ! Voilà, là, là, c'est drôle ! Ah, tu rigoles plus, hein, quand c'est ton gosse, codasse ! Dis, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Bien sûr ! Beaucoup ! Comme tout le monde ! Comme tout le monde ! C'est trop mignon ! Il n'y a pas quelque chose que je peux t'offrir pour que tu m'aimes encore plus ? Et pour quoi faire ? Je ne vois vraiment pas quoi ? Maman dit toujours que je ne suis pas bizarre, mais unique ! Qu'est-ce qu'il peut... Oh, merde ! Oh, ne dis pas merde ! Oh, je suis choqué ! Je croyais que j'étais la femme du plombier ! La mère de Noël, elle a dit merde ! Oh ! Depuis l'invention des tuyaux, bien sûr ! Même le père Noël, il a des rêves ! Ah, trop bien, la mère de Noël est là aussi, du coup ! Dans les temps qu'il est ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je crois qu'il a sauté. Évidemment qu'il a sauté, je le vois bien ! J'adore ! C'est lui qui est devenu aigri, et c'est elle qui est devenue ouverte d'esprit, comme ça. C'est vrai que c'est vachement mieux. Oh ! T'inquiète pas, tu peux me le dire. Mais non, c'est juste un garçon, il est orphelin. J'adore, c'est elle qui croit et tout, maintenant ! Pousser, ça n'aurait pas fait des oreilles pareilles. Il les a forcément tirées pour qu'elles soient si longues. Je ne vais pas laisser passer ça. Des bleus et des griffures, je comprends. On a tous eu leur âme. Ah d'accord. Personne ne mème, les gens sont tous ignobles. Ah ! Ça c'est sûr ! Tu aurais dû écouter toute son histoire. C'est un garçon intelligent et il a toujours été raisonnable. C'est vrai en plus. Je dis seulement qu'on aurait peut-être dû lui faire un peu plus... Bah grave. Sauf que tu n'as... Moi je le crois. Ah j'adore ! Elle est trop forte en fait ! C'est une très jolie barbe, elle ressemble beaucoup à celle de... Des plombiers. La fée des neiges m'aimait beaucoup. La fée des neiges ! Enorme ! C'est l'endroit où il peut être. J'adore ! Sérieux, je ne m'attendais pas à ça. Ça ne doit pas être facile. C'est la première fois depuis... On était en quelle année ? 86 je crois. Sans doute. Avant Jésus-Christ, hein ? Ah bah oui ! Mon mari, quel super réveillon ! Eh regarde, tellement de gens sont venus nous voir ! Oh, là-bas il y a Tante Aurélia ! Et j'ai aussi vu Oncle Cornel dans le couloir ! Et derrière le sapin, il y a cette vieille Madame Popielac ! Ils sont déjà morts, mais le soir de Noël, ils sont tous là avec nous ! Tu m'aimes vraiment beaucoup ! Ils vont me faire chaler en fait ! Ensuite, on mangera la carne. C'est un elfe ! Il n'y a plus que lui qui ne croit plus ! Tu ne vois pas que tu as le Père Noël devant vous ! Ils sont sérieux, j'adore ! C'est un plombier ! Je suis sa tenue qui me disait que... Peut-être que vous pourriez venir nous rendre une petite visite... Après Noël ? Oui ! On fera ravi de vous accueillir. Mon mari vous enverra un traîneau. Oui ! Un traîneau ! Un traîneau ? Pourquoi ? Vous vivez où ? Ahah ! Putain qu'il est con ! Il a toujours pas compris ! Pas très loin ! Vers Vokovila ? Laisse tomber ! Eh j'adore ! On s'en fiche ! Juste... une dernière fois pour celui de David. Il a tellement fait pour moi et je lui ai rien offert en retour. Oh que si ! Alors on y va ! C'est fou ! Je lui ai rien donné ! Je lui ai demandé dix fois et il disait toujours qu'il avait besoin de rien ! Il a eu son cadeau et en avance d'ailleurs ! Quel cadeau ? Il a écrit... Ça disait quoi déjà ? Dans sa lettre au Père Noël, il disait que son plus grand rêve, c'était d'avoir la chance de rencontrer... Un homme... Trop bien ! Un homme... Préte les femmes... Il y allait ce soir. On a laissé les grands-parents tout seuls ! Eh ne 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 ! Qu'on vienne pas ? Un dénoyateur de souris. Oui ! Tu es le meilleur mari du monde, et je t'aime énormément ! Et j'aime aussi le père de... Ah ! J'adore ! Un dénoyateur de souris ! Et sans oublier que tu es aussi le fameux... N'importe quoi ! ...qui existe dans tout l'univers. Il fallait que je l'aime en retour. Et ça, personne ne pouvait le faire à ma place. Ah bah ça, c'est sûr. Mais je vous ai tous aimé. Bah oui ! Oh oh oh, c'est mignon ! Ah 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 ! Ah, c'est sympa qu'il ne l'ait pas doublé. Euh ! Eh bien, voilà. Ce dernier film de Noël est maintenant terminé. Alors j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, pour le coup. Voilà, bon. C'est assez original, en fait. J'ai bien aimé, en fait, tout ce qui est... Donc déjà, comment le Père Noël est présenté. Et comment il a lui-même des passions, etc. Voilà, qu'il adore la plomberie. Ça, je trouve ça très drôle. Très original. J'ai adoré la Mère Noël, d'ailleurs. Alors, je n'aimais pas du tout la maman du petit garçon au début. Mais en fait, j'ai kiffé qu'en fait, ça soit un gros retournement de situation. Que ce soit elle, à la fin, qui croit en la magie, en Noël et tout. Alors qu'elle était clairement aigrie, et voilà, au début. Bon, le petit garçon est adorable. L'elfe, bon. C'est assez rigolo, parce qu'en fait, il n'est pas... Et on l'aime bien, alors qu'en fait, il est très égocentrique. Très, bon, voilà. Il n'est pas... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais bon. Voilà, non. En fait, je ne vais pas tergiverser pendant 107 ans. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Bon, ce n'est pas un coup de cœur non plus ou quoi, mais voilà. Voilà, j'ai passé un très, très bon moment. J'ai trouvé ça très, très original. Très, bon, c'est très Esprit de Noël, très... Voilà, évidemment, il faut bien, c'est un film de Noël. Donc, forcément, c'est un peu dans la niaiserie, voilà. Mais ça m'a plu. La niaiserie, ça fait du merci, parfois, voilà. Non, voilà, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire, en vrai. Voilà. Donc, si vous avez vu ce film, j'espère qu'il vous a plu aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Là, j'avoue qu'il n'y a rien qui me vient à dire de plus, donc je ne vais pas inventer des choses pour vous les lire. Mais voilà, donc, je vous souhaite à nouveau de très bonnes fêtes de fin d'année. Une très bonne année, du coup. Et voilà, je vous souhaite plein, plein, plein de bonheur. Et je vous fais plein, plein de bisous, voilà. Sous-titrage ST' 501